Le préfet de l'Aude accueillait ce lundi midi le syndicat des bouchers charcutiers au doigt. Une rencontre qui vise à valoriser les métiers de bouche. Cette année, l'accent a été mis sur la volaille avec le lancement de l'opération volaille de prestige. C'est pour mettre en valeur les professions de distribution de volaille. Vu qu'elles ont eu une année très difficile à cause de la grippe aviaire, on a essayé de développer cette opération pour inciter le consommateur au doigt à consommer des volailles au doigt. Des métiers de bouche souvent peu valorisés qui souffrent d'une mauvaise image et pourtant le secteur embauche. Le nombre d'apprentis est même en augmentation dans l'Aude. Des jeunes qui choisissent ces métiers par passion. Ce qui me plaît c'est la manière de transformer la viande, la désosse, plein de choses en général, le parage. C'est un monde, on en apprend tous les jours. C'est ça qui me plaît. Mais le secteur serait menacé selon le préfet de l'Aude qui s'inquiète de l'augmentation des auto-entrepreneurs, qui s'improvise restaurateurs ou traiteurs sans formation et au mépris de toutes les normes. On voit de plus en plus de gens considérer qu'ils sont des restaurateurs et qui vendent des repas à des particuliers et dont l'administration ne peut absolument pas vérifier la qualité sanitaire si la chaîne de froid a été respectée. Ça c'est un vrai sujet donc je trouve qu'il y a des dérives en ce moment sur les métiers de bouche avec des gens qui investissent finalement un marché sur lequel ils n'ont pas les formations pour pouvoir s'y maintenir. En tout cas, ce midi, les charcutiers, boulangers et pâtissiers qui ont préparé cette dégustation ont démontré tout le savoir-faire des artisans au doigt. Sous-titrage ST' 501